Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mot light. Alors, pourquoi nous pencher sur ce mot en particulier ? Parce qu'il est très courant et pour une raison essentielle, c'est à la fois un nom, un adjectif et un verbe. Donc, vous avez bon nombre d'occasions de le rencontrer. Alors, déjà, on le prononce comment ? On le prononce light, ce mot. Donc, on écrit L-I-G-H-T, L-I-G-H-T. Donc, ici, le I se prononce I, ce qui est normal, puisque c'est le son de l'alphabet anglais pour la lettre I. Et le GH est muet, ce qui est assez courant aussi, puisque en anglais, lorsque vous avez les lettres GH, bien souvent, elles sont muettes. Alors, déjà, dans un premier temps, le mot light, ça veut dire lumière, éclairage. Donc, deux exemples dans ce sens-là. Turn on the light, please. Ce qui veut dire allume ou allumer la lumière, s'il vous plaît. Turn on, c'est un phrasal verb, un verbe à particules, qui veut dire donc allumer, éclairer. Le contraire étant, bien sûr, turn off. Autre exemple. These flowers are known to grow better in the light than in the dark. Ces fleurs sont connues, sont réputées, pour pousser, pour mieux pousser à la lumière que dans l'obscurité. The dark, c'est dark, donc c'est l'adjectif qui veut dire obscur, sombre. Donc, dark, en tant que nom, c'est l'obscurité, donc qui s'oppose à light, à la lumière, à l'éclairage. Et donc, these flowers, donc ces fleurs, are known, donc là, c'est la voie passive, qui veut dire sont connues, le verbe to know, qui veut dire savoir connaître. To grow better, to grow veut dire pousser, grandir, augmenter. Better, mieux, c'est le comparatif de good. Et donc, cette phrase, ces fleurs sont connues, sont réputées, pour mieux pousser dans la lumière que dans l'obscurité. Than, que. Autre sens du mot light, c'est lampe ou luminaire. Exemple, You can see two lights in this bedroom. Tu peux voir, vous pouvez voir, deux lampes dans cette chambre. Bedroom, la chambre. You can see, donc can étant le modal qui exprime le verbe pouvoir en français. Tu peux voir ou vous pouvez voir. Autre exemple, My son wants a light by his bed. Mon fils veut une lampe près de son lit. Buy, qui veut dire dans ce sens-là, près. Et want, qui veut dire vouloir. Alors maintenant, light, c'est aussi donc un adjectif. Ça veut dire léger, légère, ou doux, douce. Dans le sens de léger, exemple, I prefer buying a light suitcase. Ce qui veut dire, je préfère acheter une valise légère. Suitcase, valise. Et donc light, ici, c'est l'adjectif léger, légère, qui est donc avant le nom, comme tous les adjectifs en anglais. Autre exemple, plutôt dans le sens de doux, douce. We can feel the light wind on our face. Nous pouvons sentir le doux, le léger vent sur notre visage. Donc we can feel, nous pouvons sentir, feel, sentir, ressentir. Wind, le vent. Et our face, notre visage. En tant qu'adjectif, ça veut aussi dire clair ou clair. Exemple, do you like my light green shirt ? Aimes-tu ou aimez-vous ma chemise, shirt ? Vert clair. Donc la couleur vert clair, light green. Autre exemple, I'd like to wear this light orange sweater. J'aimerais porter, donc I'd like, j'aimerais to wear, porter sur soi, sur le corps. This light orange sweater, ce sweat ou pullot vert. Sweater, c'est le pullot vert ou ce qu'on appelle nous le sweat. Et light orange, donc c'est orange clair. La couleur orange clair. Et là, l'opposition à clair, ça serait dark. Puisque dark, ça veut dire sombre foncé. Et enfin, le verbe light veut dire éclairer, allumer, enflammer, illuminer. Donc on a vu que light, c'était un nom. C'est aussi un adjectif avec différentes significations. Et c'est également donc un verbe. To light. Au prétérif, c'est soit I lit, L-I-T. Donc là, il est irrégulier. Soit lighted, régulier, mais c'est moins fréquent. Exemple donc avec deux phrases. He lit ou he lighted the fire as soon as he got there. Il a allumé le feu dès qu'il est arrivé là-bas. Ici, j'ai utilisé le verbe get au prétérif, got, dans le sens de arriver. Et donc, j'ai utilisé light au prétérif, soit irrégulier, lit, soit régulier, lighted. Et as soon as, dès que. Autre exemple. I had to look for the lamp and then light the conference room. J'ai dû chercher la lampe et ensuite allumer, illuminer, éclairer la salle de conférence. Donc, I had to, c'est l'obligation au passé. Look for, chercher. C'est un phrasal verb, à nouveau un verbe à particules. And then light the conference room. Et ensuite, then, éclairer, allumer la salle de conférence. Donc, si je résume, le mot light, c'est un mot qui veut dire lumière, éclairage, lampe luminaire. C'est aussi un adjectif qui veut dire léger, légère, doux, douce et clair, clair, notamment pour les couleurs. Et enfin, c'est un verbe, to light, qui veut dire donc éclairer, allumer, enflammer ou illuminer. Voilà, j'espère que cela vous a apporté une lumière par rapport à ce mot light, que ça a éclairé vos esprits. Et je vous souhaite une très bonne journée et de nouvelles aventures prochaines sur Anglais Court Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Court Club. Bye bye and take care. Sous-titrage ST' 501